Bonjour André-Jude Cadass. Bonjour, bonjour, bravo. Comment ça va? On est bien, on essaie de tenir, mais on est bien, on garde le sourire, on la force. Pourquoi on garde le sourire, on essaie de tenir, comme si tu te battais contre des vents contraires? Oui, à contre-courant, totalement. Pourquoi? À contre-courant parce qu'on peut clairement l'observer, on voit la direction, pas seulement de notre monde direct, mais du monde. Et on voit bien que le courant est clairement contraire. On est quand même fiers de remonter, de repousser des limites. Et un petit peu, pour rejoindre notre métier, on prend notre coup de là et on ouvre ses traces, qui on espère que deviennent des chemins demain. Donc, on prend notre coup de là, on ouvre des traces, il n'y a pas de chemin en rond, donc à force du coup de là, tu ouvres une trace. Puis demain, tu espères que ça devienne un chemin, une route, une autoroute, et vont. Que des gens s'embarquent dans ce chemin. Voilà, exactement. Il faut des gens pour ouvrir des traces et on est content. Il y a des gens avant nous qui vont ouvrir des traces. On les suit et voilà. Est-ce que tu peux te présenter, si tu te fais? André-Jude Kadass, voilà. Péléen, j'y tiens, donc du morneau rouge. Je pourrais dire que je suis un entrepreneur engagé, militant pour le développement de son île, la Martinique, de Saqqaraïbe aussi. Et voilà, fervent, militant et je suis engagé dans le développement durable de mon île, de toutes les façons. Et notre façon, je dirais, favorité familiale, c'est de défendre le terroir, notre terroir qui est très précieux. Et notre terroir qu'on nomme aujourd'hui notre terroir volcanique, qui n'est pas seulement la terre à proprement parler, qui est aussi l'humain qu'il y a derrière et toutes les valeurs qu'on véhicule autour de ça. Tu viens de génération d'agriculteur. Alors, on est la quatrième génération, donc depuis mon arrière-grand-père. Et donc, il y a une cinquième qui arrive. Et on est, voilà, on est conscients de cet héritage. Mais cet héritage, je n'ai pas envie de le limiter seulement à une génération familiale. Je l'ouvre volontairement à ce qui nous compose en tant que Caraïbes, que Martinique. C'est-à-dire qu'on est héritier de quatre continents au minimum. Cette créolité, on a peur des mots des fois. Mais nous, on n'a pas peur, parce que tous les jours, on travaille avec ce jardin créole. Et on prend cet héritage de quatre continents. Donc, finalement, de l'Europe, de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique. Donc, même ce peuple qui a vécu 3500 ans ici, voilà, capitale au Carabée, voilà, et qui a bâti toute sa vie autour de cette montagne de feu, et qui nous donne ce tiroir si riche, maintenant classé à l'UNESCO. Donc, je suis fier, je suis fier de ça. Et je n'oublie aucun de mes ancêtres qui me composent, voilà. Mon arrière-grand-mère est sortie des ports de Pondichéry. Donc, je veux dire, on est fier, on est une nouvelle nation, on est une nouvelle, cette Caraïbe, cette Martinique, et aussi croisement, rencontre, chance pour le monde. J'aime beaucoup Édouard Glissant pour ça. Et il faut qu'on l'apporte fièrement, parce que non, on n'est pas européen, on n'est pas africain, on n'est pas américain, on n'est pas asiatique, on est caribéen, on est martiniquais. Et ça se vit dans notre cuisine, dans notre créole, dans notre parler, dans notre jardin. Alors, ceux qui sont dans la terre peuvent le dire. Eh bien, oui. Mais aussi à cet héritage multiculturel, quoi. Ta Martinique idéale, c'est quoi ? C'est-à-dire que tu as décrit les valeurs de nos composantes, mais une Martinique idéale, toi, au poste que tu occupes, donc on va y venir agriculteur, exploitant, avec une vision, c'est quoi la Martinique idéale ? Alors, la Martinique idéale, c'est, prenons conscience qu'il y a 8 milliards d'habitants, je crois qu'il y a 320 pays. On est cette petite île qui peut être chance, exemple pour l'humanité, forte d'une diaspora. Donc, c'est une Martinique qui reconnaît ses racines et ses ailes, qui cultive, qui revient à ce, comment dire, l'étymologie même du paysan. Donc, la paysanne ou le paysan-pays, c'est celui qui dessine le paysage de demain. Donc, soyons des paysans-pays dans notre domaine, le domaine cultural, culturel, sportif, intellectuel, tous les domaines. Et soyons fiers et dépassons les notions qui nous freinent d'identité, et compagnie et tout, parce qu'on n'a pas le temps, en fait. Soyons, soyons. Quoi ? Il faut être, soyons. Soyons, exactement. Soyons et vraiment, on se sous-estime trop. Et on a un tiroir exceptionnel. Un tiroir, pas seulement culturel, je le rappelle, culturel, humain, fort. Alors, toi, tu as lancé, donc, il y a 8 ans, le Petit Cocotier. Petit Cocotier, c'est quoi ? C'est un concept, c'est à la fois agriculture, Internet, c'est un peu entre les deux, quoi. Raconte-nous un petit peu ça. Alors, l'aventure Petit Cocotier, c'est avant tout une aventure humaine autour d'une agroferme, au départ, sous les flancs de la montagne Pelée, et qui valorise un tiroir à travers un circuit court, voilà, de paniers, de fruits, de légumes, soutenu par une agriculture saine et locale, une agroécologie tropicale, voilà. Et l'aventure continue de différentes façons, au bout de 8 ans. Je répète que c'est l'héritage quand même de génération, qu'on perpétue dans des conditions difficiles, parce que ce n'est pas une agriculture soutenue, ce n'est pas la marge du monde, la marge du monde, c'est la monoculture intensive sous perfusion. Et pesticides, on va dire. Voilà, en plus, avec tout ce que ça génère, l'enchaînement, le cercle vicieux, l'enchaînement entre intranchimique et pesticides, qu'on a créé soi-même le problème. Bien sûr. Voilà. Et donc, voilà, c'est à contre-courant et en même temps très drôle dans l'air du temps. Donc, on est un petit peu entre ces deux vibes. Et donc, vous produisez de l'agriculture, enfin, vous cultivez, vous livrez des paniers, mais vous cultivez sur 22 hectares. Oui. Et alors, c'est vrai que j'ai voulu t'interviewer parce que j'ai vu un poste, il me semble que c'était sur un réseau social, où j'ai cru comprendre qu'il y avait une transition qui s'opérait, comme s'il y avait un cycle qui s'était terminé. Peut-être presque une lassitude, en fait, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, ce n'est pas aidé. Oui. Est-ce que c'est ça ? Tu n'es pas en train de nous dire que ça s'arrête, petit cocotier ? De toute façon, les choses continuent à être cultivées et poussées. Donc, voilà, la nature suit son cours. C'est bien que tu parles de cycle parce que c'est un cycle peut-être naturel aussi, qui est conditionné aussi par des facteurs humains et personnels. Nous sommes tous à cœur ouvert, justement. Avec des familles, avec le temps qui passe. Il y a la famille, il y a les enfants, exactement. Et comme l'écolibri paye, justement, le symbole de notre île, comme dans la fable de Pierre Rabiru, qui a été reprise sur les Amérindiens, d'ailleurs, encore une fois. On fait notre part, on va continuer à faire notre part, mais différemment, parce qu'il faut survivre. Et ça ne marche pas, en fait, petit cocotier, au bout de huit ans ? Qu'est-ce qui fait que... Pourquoi tu as écrit ce texte, en fait ? C'est parce que... Alors, c'est un cri d'alerte, un cri du cœur, justement. Il faut savoir taper sous la table un moment. Il faut savoir dire les choses. On est terre à terre, sans jeu de mots. Et, droit dans nos bottes, on dénonce une réalité qui ne nous appartient pas seulement. Je pense à tous les entrepreneurs, à tous les gens qui prennent des initiatives. et qui, en fait, ont beaucoup de tables dans le dos. Et puis, il y en a à la fin, quoi. Et je ne parle pas... Pour parler cash, je ne parle pas du consommateur, au final. Je parle aussi de toutes les institutions... Qui ne jouent pas le jeu. Qui ne jouent pas le jeu, c'est tout. Alors, je vais lire un extrait. Donc, tu dis cultivons ensemble de maître. Donc, souveraineté. On parle beaucoup de souveraineté, effectivement. On a le drapeau, on a l'hymne. On sent qu'il y a cette montée, cette volonté de faire pays, d'ailleurs, pour reprendre l'expression de Chamoiseau. Donc, souveraineté. Toi, tu dis 44 fermes, comme la nôtre, avec le modèle pesé, prouvé. On arrive à cette souveraineté. Tout à fait. En fait, il faut arrêter, comme j'ai dit, les COP28, les chiffres, les audits, les études, et blablabla. C'est bon. Vous voulez des chiffres, vous voulez un truc concret, on a apporté la chose concrète. Ça marche. C'est validé par plusieurs organismes. Voilà. C'est tamponné, tout ce que vous voulez. Donc, en fait, passons à l'action et arrêtons les discours. C'est quoi le modèle, alors ? Toi, le modèle, quand tu dis 44 fermes, comme les nôtres, c'est quoi le modèle ? Alors, c'est simple, c'est que notre ferme sur 22 hectares permet, sous chaque hectare, je vais laisser la multiplication à ceux qui sont mathématiques, chaque hectare, nourrir 400 personnes. Donc, voilà. Et quand tu fais l'addition et tu multiplies par 44 fermes comme la nôtre, souveraineté alimentaire, ça veut dire que tu maîtrises aussi tes formes d'agriculture et tu protèges ton écosystème. C'est de l'agroécologie. Donc, dans ce cadre-là, c'est important, ce cadre-là, tu atteins cette souveraineté alimentaire, en fait. Voilà. Donc, juste, on ne peut pas y arriver seul. Voilà. Et pourquoi on n'y arrive pas ? Pourquoi on n'y arrive pas ? Pourquoi, finalement, on est encore à la COP 28, comme tu dis, ou blabla, au sixième, au 46e plan, ou schéma ? Et puis... La volonté, voilà. Après, je ne veux pas être trop évasif quand je dis la volonté, c'est juste que... On a les moyens, voilà. Pour parler chiffre très concrètement, notre modèle est basé sur une installation, je ne dis pas des frais de fonctionnement, notre modèle est basé sur une installation à 200 000. Quelle institution ne peut pas mettre 200 000 fois 44 ? 200 000 euros, tu dis ? 200 000 euros, oui. D'accord, ok. Quelle institution, même bancaire, ne peut pas mettre 200 000 fois 44 ? Toutes les institutions peuvent mettre ça, aisément. Mais il y a des jeunes, ou des peu moins jeunes, agriculteurs comme toi, des gens qui ont cette vision-là ? Parce que ce n'est pas non plus les dichesses bloatables, faire l'agriculture. Alors, totalement. Et puis, dans une logique aussi, ce n'est pas seulement l'agriculture, c'est commercial, c'est tech aussi, c'est tourné vers aussi des nouvelles technologies pour pouvoir livrer, etc. Alors, l'aventiopathie cocotier, et c'est là que ce n'est pas un slogan publicitaire, c'est cultiver ensemble. Nous, on a réussi, on réussit avec un maillage de collaborateurs, de partenaires dans tous les domaines, vraiment, depuis la caméra, les médias, le marketing, la culture, les revendeurs, tout ce que tu as envie, les boutiques bio, voilà. On réussit à faire ça à notre échelle parce qu'on compose ensemble, voilà. Maintenant, il faut ajuster les volontés, susciter les volontés, parce qu'il y a de la place pour tout le monde et tous les corps de métier, parce que ce n'est pas juste que tu as mis tes bottes, c'est sur un terrain dans la boue, voilà. Et je pense qu'on a réussi à faire comprendre ça, on a les preuves en images, voilà, et que si on les multiplie ensemble et qu'on compose ensemble, mais dans la main, eh bien, on y arrive, voilà. Alors, dans ce texte, tu dis donc choisir, c'est renoncer, et puis tu dis donc, en parlant de rêve, choisir l'avenir, notre avenir, c'est le T2. Oui. C'est quoi ? T2 comme T2, Réthèque, T2 comme Tera, tout mot, c'est quoi ? Alors, on a inventé, toujours, on n'a pas peur des ambitions et de les poser. On a, au cours de ces années, inventé notre philosophie, concept Tera Tummo. Donc, c'est un jeu de mots que ceux qui sont, voilà, comprennent aisément. Donc, Tera Tummo, on a mis notre manifeste qu'on a fait avec des spécialistes, des médecins, des ministres, des ministres, des agriculteurs, tout le monde. Il était largement libre. Ce manifeste, au passage, est la base d'un dossier qu'on a à déposer, on n'est pas pressé et tout, pour créer le premier label bio tropical. Parce que 85% de la biodiversité est en zone tropicale et de manière très aberrante, comme d'habitude, il n'y a aucun label bio tropical. Donc, on ne sait pas pourquoi. et les valeurs qu'on défend ne sont pas présentes. Donc, nous, on n'est pas dans le bio business, on est dans le bio logique. Voilà. Et à base, sur cette base de manifeste, on a posé nos valeurs et notre éthique sous laquelle notre fédération, je répète, de près de 20 paysannes et pays en pays, les trois quarts sont des femmes, je rappelle, en huit ans, on a fait ça et on va continuer à défendre le terroir et le T2, c'est aussi quelque chose pour marquer dans le sens où on va faire terroir éthique, on va continuer à développer notre terroir volcanique qui commence à rayonner. On n'a pas anticipé à son rayonnement, mais là, on va le valoriser encore plus. On a un terroir d'exception à tous les niveaux, mais même un terroir cultural. Un exemple de cette exceptionnalité ? Alors, je vais essayer de faire vide. Je répète, juste en dégradé, que des chiffres. 85% de la biodiversité en zone tropicale. Dans cette biodiversité exceptionnelle en zone tropicale, dans le monde entier, il n'y a que 36 hotspots. Hotspots, en jargon scientifique, ça veut dire là où la biodiversité est la plus concentrée. La maritime fait partie de ces 36 hotspots. C'est pour ça qu'en 2019, on a été réserve de biosphère mondiale et en 2024, on sera le 7e site français au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc voilà, là, on peut développer ce qu'on veut. Vanille volcanique, piment volcanique, tout ça. Parce qu'en fait, on a un tiroir exceptionnel, une valorisation certaine. Tout ce qui va sortir de notre terre avec le travail qui va avec, grâce à la montagne pelée, grâce à ce tiroir exceptionnel, les pitons du Carbet du Nord pour ne pas fâcher personne. et on a cette qualité sur toute la Martinique. Donc on doit aller. On doit aller parce que si des gars, dans un patlin perdu, ont fait du piment de scellette, il n'y avait pas de piment à l'époque. Et ils ont créé une marque et une valorisation dans rien du tout. Nous, on a toute la richesse en nous. Et en bas de nous, sur cette terre où on marche, ce tiroir volcanique, allons le monter. On pose ce jargon, ce jargon est validé par les plus autres institutions du monde, l'UNESCO, tout ce que tu veux. Là, qu'est-ce qu'on attend vraiment pour rayonner avec ça ? Et on est fort dans les racines de nos ailes puisque c'est ce qu'on est. On est multiple, on a tous les continents. Ce n'est pas pour rien qu'au niveau culturel et musical, la Caraïbe qui est moins de 1,6% du monde, elle fait battre tous les cœurs du monde sur la musique. Pourquoi ? Parce que ça parle au monde entier puisque c'est du monde entier. Donc, faisons la même chose avec notre tiroir et pas seulement culturel, je le rappelle, mais humain parce qu'on a cette richesse en nous. Le mot de la fin, c'est quoi ? Je ne veux pas, j'ai envie de dire cultivons ensemble, mais là, on a poussé trop vers l'individualiste ou trop vers le collectif. Eh bien, chacun, pour moi, doit être une étoile, briller par soi-même et croyons à l'occasion des constellations. Voilà. Donc, c'est mon mot de la fin. Merci André-Jude Cadass. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501